Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, wouah, wouah, tranquille. Alors là, mesdames et messieurs, une dinguerie absolument monumentale vient de se produire dans le monde du football. Comme vous pouvez le constater, Lionel Messi est le grand absent des nommés au Palon d'Or. C'est une première depuis plus de 16 ans. 16 ans d'habitude, 16 ans de victoire, 16 ans de nomination au Palon d'Or. Et là, aujourd'hui, tout se termine. Tu te rends compte, pendant 16 ans, le mec, tous les ans, il était nommé au Ballon d'Or. Aujourd'hui, ils ont dit, ton abonnement au Ballon d'Or, c'est terminé. Tu te rends compte, le Kemé avait un abonnement au Ballon d'Or. Nous, on a des abonnements téléphoniques, des abonnements d'assurance, des abonnements pour aller se nettoyer la bouche ou se nettoyer les pieds. Mais lui, il a un abonnement au Ballon d'Or. Et eux, ils ont dit, ton abonnement est terminé. Tu as vu la saison que tu as faite l'année dernière ? Tu as vu la saison ? Tu n'es plus nommé. Voilà, toi qui as gagné 7 Ballons d'Or. Tu n'es plus nommé au Ballon d'Or. Tu n'as plus le niveau. C'est ce qu'ils sont en train d'expliquer à Lionel Messi. Alors que nous voyons très bien, dans un premier temps, qu'il a fait vibrer toute la planète pendant plus de 20 ans. J'abuse quand je dis 20 ans, mais au bout, au moins 16 ans. Voilà, donc ça fait au moins 16 ans que le gars est en train de nous divertir. Et là, il ne lui reste même pas beaucoup de saison. Et vous commencez à faire les méchants, à faire les mauvais. Vous pensez que Lionel Messi, c'est Dimitri Payet ? Vous pouvez le retirer des nominations du Ballon d'Or comme ça ? Écoutez, moi je vais vous dire une chose. Parce que là, je vois que vous êtes contents que Lionel Messi n'est pas nommé au Ballon d'Or. Certes, l'année dernière, il y a eu quelques malversations. On aurait peut-être dû donner le Ballon d'Or à Lewandowski. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut carrément le retirer des nommés au Ballon d'Or. Vous savez c'est qui Lionel Messi ? Vous pensez que c'est un bambin comme ça ? Pendant 16 ans, 17 ans, il vous a fait crier chez vous, au stade. Lui, carrément, il ne s'est pas déplacé pour venir participer à cette nomination. D'ailleurs, je ne comprends même pas tout ce qu'ils sont en train de faire. Donc là, vous allez nous expliquer que vous, vous allez aller louer une salle. Je ne sais pas combien, pour je ne sais pas combien d'euros. Alors que tout le monde sait que Karim Benzema, il doit avoir le Ballon d'Or. Là, il faut annuler et tout donner directement à Karim Benzema. On donne tout à Karim Benzema, on donne le reste à Thibaut Courtois. Et puis voilà, on arrête de parler, on continue. C'est bon, on a compris. Vous êtes trop content sur le fait que Lionel Messi n'est pas nommé au Ballon d'Or. Et on ne va pas se mentir, Neymar qui ne soit pas nommé. Bon, je peux comprendre parce que voilà, tout le monde a la haine contre Neymar. C'est assez viscéral. De toute façon, Neymar, moi je vais vous dire un truc. C'est une diva. Une princesse, un roi. Il n'a rien à voir avec vous. Quand il a le Ballon sur le terrain, les planètes s'alignent. Tu comprends ? Quand il a le Ballon sur le terrain, quand Neymar a le Ballon sur le terrain, les étoiles commencent à danser. Les animaux s'arrêtent de manger. L'eau arrête de couler. Tu comprends ce que je te dis ? Commencer à respecter les Neymar, les Messi, les Mbappé. Il faut tout respecter là. Le Paris Saint-Germain, c'est une bonne équipe. Dans tous les cas, aujourd'hui là, on va voir. Là aujourd'hui, il y a plein de matchs. On va voir. Qui est qui ? Sous-titrage Société Radio-Canada